Merci. The court is back in session. And now the chamber will hear 2TCW 901. Court officer, please invite the witness into the courtroom. Thank you. Thank you. Good afternoon, Mr. Witness. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Him Hon. Him Hon. President, your name is Him Hon or Him Hon. Please wait for microphones to go on before you speak. Thank you. My name is Him Hon. My name is Him Hon. My name is Him Hon. President, when were you born, Mr. Hon? Answer. 15th of August 1949, said the witness. Yes. Aout 1949, said the witness. President, and how old are you today? Question. Question. Et quel âge avez-vous aujourd'hui? Answer. I am 66 years old. I am 66 years old. President, thank you. Where were you born? Question. 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 Quelle est votre profession ? Je suis riziculteur. Président, quel est le nom de votre père et quel est le nom de votre mère ? My father's name is Him, deceased. My mother's name is Kem, also deceased. Président, what about your wife ? What is her name ? And how many children do you have ? My wife's name is Muen, I have three children. Président, Mr. Horn, in the report of the greffier, to your best knowledge, you have no relationship by plot or by law with the two accused or to any party to the proceeding in case 002. Is that true ? Vinal, yes, that is true. 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 Vinal, please read this courtroom already before you are here. Vinal, I have already taken a note. Vinal, I've already taken a note. Vinal, please read the question. La Chambre souhaite vous informer de vos droits et obligations en tant que témoin. As a witness, in the proceedings before the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. It is your right against self-incrimination. Your obligations, Mr. Humhorn. As a witness, in the proceedings before the Chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the Chamber has just informed you of your rights as a witness. As a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Humhorn, have you ever been interviewed by the investigator of the OCIG? If so, how many times have you been interviewed, and where did the date take place? Witness, I was interviewed a few times, but I do not recall the date when I was interviewed. And I do not recall also the investigator. President, thank you. Before you are here, have you read the written record and your statement which you gave to the investigator of the OCIG to refresh your memory? Witness, I have read and I could recall some. President, through your best knowledge, could you confirm whether or not the statement you have just read to refresh your memory and it reflects and inconsistent with what you said at the time? Witness, yes. Witness, yes. Mr. Humhorn, I would like to confirm your name again. There are two different writings of your name. And in the identity card, your name is written as Hone. And is your official name Hime Hone? Witness, yes. It is correct. President, thank you. In accordance with internal rule 91 based of the ACCC, the chamber gives the floor first to the co-prosecutors to put questions to this witness, the co-prosecutors before other parties, and a combined time for co-prosecutors and lit co-lawyers are two sessions. You may now proceed. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, et bonjour à vous, ainsi qu'à madame et messieurs les juges, à toutes les parties. Bonjour à vous, M. le témoin et le roi. Je m'appelle Vincent de Huynh, et je vais vous poser des questions au nom du bureau des co-procureurs. Je vous demanderai de répondre de manière assez concise. Nous avons beaucoup de sujets à explorer, mais concise et précise à la fois, si c'est possible. Donc je vais vous demander de vous concentrer fortement sur les événements qui nous intéressent, c'est-à-dire essentiellement la période entre avril 1975 et janvier 1979. Tout d'abord, est-il correct de dire que vous avez fait partie de la compagnie 2 du bataillon 24 régiment 12 de la division 310 ? Quelle était votre fonction exacte au sein de cette compagnie numéro 2 dans le bataillon 24 ? Part de la compagnie 24. Réponse. J'étais secrétaire dans le... ...dans le... ...on m'a appelé secrétaire à l'époque. C'est ainsi qu'on se réfère à moi. A partir de quand avez-vous été secrétaire au sein de cette Division 310 et Régiment 12, Bataillon 24, Compagnie 2 ? C'était après l'événération 1975, c'était après avril 1975. Bien, concernant ce poste de secrétaire, est-ce que vous étiez secrétaire au sein du régiment ou au sein de votre bataillon ? J'étais secrétaire au niveau du régiment. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistait ce poste de secrétaire et qu'est-ce que vous deviez faire au quotidien ? Je m'en réfère simplement à ce que vous avez dit devant le CDCAM, c'est la référence IS 19.47. Donc vous avez été interrogé par des membres du centre de documentation du Cambodge. Et je vais vous lire un extrait. C'est à la page en français 00823160. En anglais, 00680645. Et en Khmer, 000196060. C'est une interview qui a eu lieu en 2004. Vous avez dit, j'étais seulement au sein du bureau. En fait, j'étais secrétaire chargé des biographies. Au sein du régiment 12. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consistait d'être secrétaire chargé des biographies ? J'étais rattaché au niveau du régiment 24, mais la plupart du temps, je travaillais au niveau du régiment 12. Et les commandants du régiment 12 et 24 pouvaient m'employer quand ils voulaient. Bien, quel était le nom du commandant du régiment 12 ? Quel était le nom du commandant du régiment 12 ? Est-ce que lorsque vous parlez du bataillon 24, est-ce que ce bataillon a aussi porté le nom de bataillon 124 ? Est-ce que ce bataillon a aussi porté le nom de bataillon 124 ? Réponse oui. Et qui dirigeait ce bataillon 124 ? Réponse oui. Réponse oui. Réponse oui. Vous pouvez nous dire qui était chargé de lire et d'analyser les biographies des militaires qui composaient le régiment 12 ? Et quel était votre rôle à vous ? Est-ce que c'était juste de collecter les biographies ou de les placer ? Réponse . Réponse oui. Réponse oui. I was the one who compiled the biographies. Et après cela, je les transmettais à Paine et Seine. Est-ce que les biographies des militaires de cette division et de votre régiment 12 étaient classées selon que les militaires appartenaient au parti ou à la jeunesse du parti, ou bien n'y appartenaient pas ? Est-ce qu'il y avait cette classification qui était faite parmi les biographies ? Est-ce qu'il y avait quelque sorte de la sorte de ces biographies ? Answer. Ce que je savais, c'était le travail que j'ai fait dans le Régiment 12 et le travail que j'ai effectué dans le Régiment 12 et le Régiment 24. Entre le reste, je n'en savais rien. Concernant les biographies, est-ce qu'on les classait parfois, on classait les gens, selon leur position idéologique ou selon leur classe sociale d'origine ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Ou bien est-ce que c'est faux ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les informations qui étaient recueillies dans les biographies et pourquoi on souhaitait recueillir ces informations ? Est-ce que vous savez ce qu'était une bonne biographie et ce qu'était une mauvaise biographie ? Est-ce que vous savez ce qu'était une bonne biographie et ce qu'était une mauvaise biographie ? Est-ce que c'était régulier ? Est-ce que c'était tous les ans ou plusieurs fois par an ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a la bonne biographie et ce qu'est une bonne biographie ? Est-ce qu'on peut y avoir une bonne biographie ? qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées dans l'unité ou dans les villages d'origine des militaires. Est-ce qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées dans l'unité ou dans les villages d'origine des militaires ? Nous copions les biographies d'un autre et nous n'avons pas l'investigé sur les individus mentionnés dans les biographies. Est-ce qu'il est arrivé qu'on se rende compte qu'un militaire avait caché des informations, comme par exemple des affiliations ou des liens familiaux avec des cadres de Lonel ? Est-ce qu'il y a des liens familiaux avec des cadres de Lonel ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'entretien ou d'enquête ? Il n'y avait pas d'entretien ou d'enquête. Nous recrutions ce qui était dit dans la biographie originale. Bien, je vais voir si je peux vous rafraîchir la mémoire avec un document. C'est le document E3-13. Il s'agit d'un compte-rendu d'une réunion de secrétaire et sous-secrétaire de division de l'armée en Poucher démocratique. Il est daté du 9 octobre 1976. Alors, les références IRN en français 0033-49-79, en Khmer 000-52410, et en anglais 00183989. Alors, tout d'abord, je vais lire un extrait de ce qu'a rapporté le super camarade EUN, c'est-à-dire le commandant de la division 310. Voilà ce qu'il a dit lors de cette réunion. Je cite. On n'a pas encore réussi à bien maîtriser la biographie d'un certain nombre de cadres. On ne sait pas si c'était propre, assuré, chaleureux ou non. Les phénomènes, il y a des gens qui cachaient leur biographie. Cela est arrivé jusqu'au commandant de compagnie même, qui était des Khmer blancs et qui étaient avec les Vietnamiens. En tout, les mauvais éléments comprenaient 36 personnes. Fin de citation. Et dans le même document, Serre 89, donc Son Sen, chef d'état-major, a dit au chef de division, lors de la même réunion, ce qui suit. C'était la page en français 0033-4982. En Khmer, 000-52414. Et en anglais, 0018-3993. C'est le point 4, je cite. Il faut maîtriser les unités dans nos mains. Cette maîtrise, c'est quoi ? Maîtriser le parti. Maîtriser l'encart du noyau dur. Maîtriser les soldats et les soldates. Maîtriser la biographie clairement. Maîtriser la position. Maîtriser la mentalité des autres clairement. Cela est un grand problème. Un problème principal. Une clé des mesures de défense de notre pays. La méthode de fonctionnement. Un. Numéro un. Il faut éduquer au fur et à mesure. Deux. Il faut purger les mauvais éléments à tout prix, dans le sens de la lutte des classes. Absolument. Et plus loin, dans le numéro 6, divers problèmes. On voit un petit 2. Dans toutes les unités. Il faut réorganiser. Il faut maîtriser toutes les biographies. Encore une fois. Fin de citation de Son Sen. Est-ce que le Régiment 12 a reçu des instructions de la part de Son Sen ? Ou du commandant de la division 310 ? Un. Concernant les informations qu'il fallait obtenir dans les biographies. Qu'est-ce que j'avais dit dans les biographies ? Et que je... Je ne savais pas. Je savais seulement ce que je faisais dans le Régiment ou dans le Bataillon. Je ne savais rien d'autre. Est-ce que dans les biographies, on recueillait des informations sur les membres de la famille des militaires, notamment ceux qui avaient été purgés ou qui étaient affiliés au pouvoir de Lon Nol, par exemple ? Bien, j'ai un autre document, c'est le E3, bar 804, un autre compte-rendu d'une réunion de secrétaire de division, qui est datée du 15 décembre 1976. Durant cette réunion, les secrétaires de division ont fait rapport sur la présence d'ennemis intérieurs. Alors, à la page en anglais, 00233718. En Khmer, 4x0, 8482. Et en français, 003862080. Son Sen a donné les instructions suivantes concernant le travail du parti. Je cite. Petit art. Il faut continuer à appliquer en fonction de la décision, en intensifiant l'éducation des masses et en maîtrisant les biographies. Appuyer sur l'éducation et les biographies, il faut purger les éléments nuisibles des unités en se reposant sur leur niveau de défaut. Concernant les résultats de maîtrise des biographies, cette fois-ci, nous avons bien fait. Mais, certains camarades ont caché encore leur biographie. Il faut se méfier au maximum de ceux dont les parents ont été nettoyés et dont leurs parentés ont été nettoyés. Petit C, un peu plus loin. Concernant les biographies de demande d'entrée dans les partis qui ont été déjà envoyées à l'état-major, il faut examiner encore une fois. Selon vos observations, est-ce qu'il y avait un lien, comme le fait Saint-Saënsi, entre, d'une part, les biographies et les purges des éléments nuisibles au sein de l'armée ? Réponse ? Réponse ? Ceux qui étaient à partir du régiment 12 et au-dessus étaient au courant. Moi, je n'en savais rien. Bien, maintenant, je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, montrer au témoin et faire afficher le document E305-13-1.3.13. Je répète, E305-13-1.3.13. C'est une biographie qui est datée du 8 mai 1976 et qui porte la cote 00019488 en Khmer. Ce n'est pas traduit pour le moment en les autres langues, mais il n'a pas été traduit dans les autres deux langues de la Côte. Je précise que c'est un document qui était attaché... Ce n'était pas un document... Le Président, s'il vous plaît, l'international député, co-prosecuteur. M. le Président, M. le Président, vous avez appelé. M. le Président, M. le Président, vous avez appelé. M. le Président, M. le Président, vous avez appelé. M. le Président, vous avez appelé. M. le Président, M. le Président, D216.13- L'unité, M. le Président, VINCE, n'est pas un court. Je n'ai pas l'avis d'uprès. C'est pourquoi j'ai une objection vis-à-vis de la présentation de ce document aux témoins. M. le Président, il s'agit donc d'une biographie qui était attachée à l'interview de M. le témoin par le DCCAM. Je me proposais de lui faire lire les différents numéros en Khmer pour qu'on ait... Enfin, il y a un certain nombre de données qui correspondent à des numéros sur ce document. Je voudrais le faire lire aux témoins pour qu'on ait une interprétation simultanée en anglais et en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'idée, c'est de lui faire lire à haute voix les numéros 1 et 2, ainsi que les numéros 9, 10, 11 et 12, puisque nous pensons que c'est bien sa biographie. Et cette biographie contient un certain nombre de dates concernant son affiliation, notamment au parti, son entrée dans la Révolution. Et donc, je pense que ce serait utile que tout le monde ait sauf d'informations lors de cette audience. Donc, je pense que cette information doit être partagée lors de cette audience. C'est une autre vidéo, c'est une autre vidéo qui concerne les numéros. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Merci. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez lire ce qui apparaît au numéro 1 de cette biographie qui est datée du 8 mai 1976 ? Il s'agit du nom de la personne qui est concernée. Et c'est, en fait, le nom de la personne concernée. Est-ce que vous pourriez lire cela à haute voix, s'il vous plaît ? Je vais vous donner la lecture de cette biographie. Nom d'origine, Hym Horn. Non-révolutionnaire, Camarade Riem. Dates de naissance, date, months unknown, in 1947, à Thang Rolien village. De naissance, village de Thang, Rolien, quartier de Miepring, district de Cheung Prey, province de Kampong Chiang, âge 29 ans. En statut marital, marié. Ethnique, marié. Niveau d'éducation, classe de 9e, dans l'ancien système pédagogique. Mais qui est avant l'entrée dans la révolution, résiculteur. Niveau de vie correcte. Il possède 4 parcelles de rizière de saison sèche, dont 2 sont exploitables et 2 non. Il possède également 5 parcelles pour la résière de saison des pluies. La production annuelle de riz, si on ajoute pédagogique, de saison sèche et de pluie, de saison des pluies, représente entre 150 et 200 thangs. Il possède également une paire de buffelots, une charrette, qui est un bien familial, classe d'origine sociale, classe sociale d'origine, classe paysanne moyenne, niveau moyen. Est-ce que vous pourriez passer au numéro 9, qui concerne le moment où vous avez rejoint la révolution ? 9, 10, 11 et 12. Est-ce que vous pourriez lire ces numéros-là ? Est-ce que vous pourriez lire ces numéros-là ? Allow me to continue. Date to join the revolution is 10, july 1973. Parrainé par le camarade Pohn. La date d'entrée dans la Ligue de la Jeunesse, le campiontier 18 février 1975. Parrainé par le camarade Pohn et Pohn. La date d'entrée dans la Ligue de la Jeunesse, le campiontier 18 février 1975. parrainé par Seun, Rune et Chai. La date d'entrée dans le parti comme membre titulaire 11 janvier 1976. Parrainé par Pé, Saru et Saï. Merci. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que toutes ces informations qui figurent sur ce document étaient correctes ? Je vous permets de préciser qu'en français, au numéro 2, nous avons entendu que la date de naissance était 1974, alors que je crois qu'il était indiqué que c'est 1947. Donc il y a une version de 2 chiffres. Mais à part cela, est-ce que toutes ces dates d'entrée dans la Révolution, d'entrée dans la Ligue de la Jeunesse communiste, puis comme candidats membres du parti, ainsi que membres de plein droit du parti le 11 janvier 1976, est-ce que tout cela correspond à votre parcours au sein de l'armée ? Oui, ces informations sont exactes. Pouvez-vous nous dire à quel endroit étiez-vous le 8 mai 1976, lorsque cette biographie a-t-elle été établie ? Est-ce que vous étiez à Phnom Penh, à Anlong Kangan, ou à Kampongchnang ? Si vous vous en souvenez. J'étais à Anlong Kangan, à l'époque. Est-ce qu'à votre connaissance, vous qui étiez membre du parti, est-ce que vous avez été déçu ou révoqué de votre qualité de membre du parti ? Mes droits ont été retirés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on vous a retiré vos droits, et à peu près à quel moment ? Je ne me souviens pas de la date. Mais en moins, je dirais que, en principe, j'ai été appelé à des réunions, et que ces réunions devaient de moins en moins fréquentes. Et c'est ainsi que j'ai appris que mes droits avaient été retirés. Est-ce que vos droits ont été retirés au moment où il y a eu des purges dans la division 310 ? Est-ce que vos droits ont été retirés dans la division 310 ? Cela s'est produit avant. Je voudrais, avec l'autorisation du président, remettre au témoin un document E3, barre 1169, ainsi que le faire afficher à l'écran. Il est intitulé Armée révolutionnaire du Kampuchea, division 310. Brève biographie des membres du parti, révoquée par l'Ankhar. Le président, allez-y. C'est un document qui n'est fait que deux pages. Il contient 44 noms. Il a été établi le 15 mai 1977 au nom du comité de la division 310. Alors, parmi ces 44 personnes, Monsieur le témoin, il y a 13 personnes du régiment 12. Et vous les trouverez au numéro 1 à 13, donc au début de la liste. Je les ai surlignés en orange. Est-ce que vous pouvez lire ces 13 noms et nous dire si vous reconnaissez certains de ces noms sur cette liste ? Je ne reconnais pas ces noms. Je ne reconnais pas ces noms. Il s'agissait d'un groupe nouvellement formé. Très bien. Je vais passer... Vous pouvez laisser le document. Monsieur le témoin. Je vais passer à un autre sujet, si vous êtes avec moi. Je voudrais parler d'une réunion qui s'est tenue au Stade Olympique en 1975. Alors, je vais introduire ce sujet en lisant ce que vous avez dit à ce propos. dans votre procès-verbal d'audition E3 bar 5532 à la réponse 15 en français. C'est Khmer. Et en anglais, il n'y a pas de numéro. Donc, c'est à la page 00425235 jusqu'à 36. Vous avez dit ceci. Monsieur le témoin, vous m'écoutez ? Oui, oui, j'écoute. Allez-y. Donc, réponse 15. Je cite. A la fin de 1975, quand je faisais la brésiculture à Anlong Kangan, on a appelé 4 personnes, y compris moi-même, à participer à une réunion au Stade Olympique. Celle-ci portait sur la remise des soldats au comité central. J'étais assis à l'intérieur du Stade Olympique et j'ai vu Pol Pot, Nunchia, Kyu Sampong et Ying Sari assis à la tribu. J'ai entendu Nunchia parler de la remise de soldats au comité central, dont Pol Pot était le chef. Il a parlé d'autres choses, mais aussi. Mais je ne me souviens pas. Quant à Ying Sari et Kyu Sampong, ils n'ont pas pris la parole. Fin de citation. Concernant cette réunion au Stade Olympique, vous avez été convoqué. Était-ce en qualité de membre candidat du parti que vous avez été sélectionné ? Oui, tout à fait. J'étais membre candidat à l'époque. Et on m'a demandé d'aller participer à cette réunion une fois. Devant le CEDECAM, vous avez dit que c'était en novembre 1975. Dans l'extrême Jélique, vous avez dit fin 1975. Est-ce que vous êtes sûr du mois ? Ou bien vous avez donné un mois approximatif ? Est-ce que vous êtes sûr du mois ? Ou le mois dont il nous a donné un estimé ? C'était à peu près en novembre 1975. C'était à peu près en novembre 1975. Est-ce que Pol Pot et Nunchéa ont pris la parole lors de cette réunion de remise des soldats au comité central du parti ? Pol Pot n'a dit que quelques mots, mais Nunchéa a parlé longuement. Et comment saviez-vous qu'il s'agissait de Pol Pot, de Nunchéa, de Kyushan Pan et de Yangsari qui étaient présents à cette réunion ? Est-ce qu'on les a présentés ? Ou bien vous les connaissiez déjà ? Est-ce qu'ils ont déjà été présents ? Est-ce qu'ils ont déjà été présents ? Et dans ce que j'ai entendu, l'interprétation, l'accusation a demandé comment le témoin avait su que Pol Pot et Nunchéa s'en pensent s'étaient exprimés lors de cette réunion ? C'est l'actualité confère à la déposition de ce témoin. Merci. Bon, je crois que c'est définitivement une question de traduction, d'interprétation, puisque je demandais simplement, comme le témoin avait dit, qu'il a vu les quatre leaders dirigeants sur place. Je voulais savoir comment ils savaient que c'étaient eux. Et je n'ai pas du tout dit que Kyushan Pan avait pris la parole. Au contraire, M. le témoin vient de dire que Nunchéa était celui qui avait parlé. Donc, M. le témoin, vous avez dit dans l'extrait de votre procès-verbal que j'ai lu à la réponse 15 qu'il y avait ces quatre dirigeants qui étaient présents. Comment saviez-vous que c'était Pol Pot, Nunchéa, Kyushan Pan et Yengsari ? Comment vous savez-vous que ces quatre personnes en attendant ? Je l'ai appris parce que cela a été annoncé. On a commencé par Pol Pot, ensuite Nunchéa, puis Kyushan Pan et Yengsari. Voilà comment je l'ai appris. Est-ce que les chefs de la division 310, dont Ben, le commandant, étaient présents également au Stade Olympique ? Je n'ai pas fait cette observation. J'en suis désolée. Il y avait une grande foule de participants. Bien, je voudrais simplement lire le début d'un, en tout cas, un extrait d'un étendard révolutionnaire, qui est le E3-5. Il est daté du mois d'août 1975. Et l'extrait que je vais lire est à la page en Khmer 000 63324, en anglais 00401488, et en français 00538963. C'est un rapport sur une réunion qui regroupait l'armée révolutionnaire. Je cite. Le 22 juillet 1975, au cours d'une cérémonie organisationnelle de l'armée révolutionnaire du comité central du Parti communiste du Kamboucher, le camarade chef du comité suprême militaire du Parti, a organisé une importante conférence politique à l'attention des 3 000 représentants, environ, de toutes les unités de l'armée révolutionnaire du comité central du Parti communiste du Kamboucher. Les thèmes de cette conférence sont comme si, après, la signification de la grandiose victoire historique de la nation, de la population, de l'armée et de notre parti, l'histoire résumée de notre armée révolutionnaire, les raisons de la grandiose victoire de notre armée révolutionnaire et les nouvelles tâches de notre armée révolutionnaire. fin de citation. Vous avez parlé d'une réunion qui s'est tenue en novembre au stade olympique. Ici, l'étendard révolutionnaire parle d'une autre ou de la même réunion qui s'est tenue cette fois le 22 juillet 1975. Selon vos souvenirs de ce que vous avez vu et entendu, est-ce que les thèmes que je viens de lire là correspondaient à ceux qui ont été développés lors de la réunion à laquelle vous avez assisté ? Cela s'est passé il y a tellement longtemps, je ne m'en souviens pas. Lorsque Nunchia a pris la parole, est-ce qu'il a parlé de la défense du pays contre les ennemis intérieurs ou contre les ennemis extérieurs ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose de tout à fait similaire. Est-ce qu'il a dit comment il fallait lutter contre les ennemis de l'intérieur ? Comment allait-il les identifier ? Comment pouvait-on savoir que quelqu'un était un ennemi de l'intérieur ? Je ne me souviens pas de ce détail en particulier. J'en reviens rapidement à un troisième sujet avant d'aborder plus tard le chantier de construction de l'aéroport de Kampongchenal. Tout d'abord, je voudrais me pencher sur les purges des divisions de la zone nord. Pourriez-vous nous expliquer si la division 310 a fait l'objet de purges et notamment ce cadre supérieur ? C'est le sujet d'un purge, particulièrement des cadres de l'Opa Echelon. Est-ce qu'au moment de ces purges, il y a eu une résistance ou des combats de membres de la division 310 ? Qui faisaient face aux arrestations ? Qui faisaient face aux arrestations ? Qui faisaient face aux arrestations ? Qui ne voulaient pas être arrestés ? Admettez ? Non. Il n'y avait rien. La raison pour laquelle c'était qu'ils étaient appelés à attendre les séances de so-calledes études. On leur demandait d'aller participer à ce que l'on appelait les sessions d'instruction. Donc si je comprends bien votre réponse, ils ne savaient pas qu'ils seraient arrêtés. Est-ce que c'est correct ? N'était-il pas commun de procéder de la sorte pour chaque arrestation ? Est-ce que les gens ne se méfiaient pas des convocations à participer à des formations ? Les sessions de formation. Est-ce qu'ils ne se disaient pas, je risque d'être arrêtés ? Est-ce qu'ils avaient entendu quoi que ce soit à ce niveau-là ? Est-ce qu'ils avaient été arrêtés ? Est-ce qu'ils avaient été arrêtés ? Est-ce qu'ils avaient été arrêtés ? Est-ce que c'était les gens qui occupaient des fonctions relativement importantes qui disparaissaient ? Ou bien cela concernait également les simples soldats ? Au départ, il y avait des disparitions au niveau de la division. Ensuite, cela est passé au niveau du régiment et jusqu'au niveau du bataillon en descendant la chaîne de commandement. Mais les soldats étaient faibles. Ils n'avaient pas suffisamment de nourriture. Ils étaient donc faibles sur le plan physique. Bien, vous avez dit ce qui suit dans votre procès-verbal E3-5532 à la réponse 17 en français et en anglais, c'est 00425236. Quand j'étais à Watnum, et vous avez dit « vers la fin de 1975 », j'ai entendu les cadres de la zone sud-ouest annoncés par l'appareil de sonorisation que Eun, Kim et Woong, qui étaient respectivement le général de la division 310, son sous-chef et son membre avaient été enlevés de leur emploi et envoyés étudier la situation à Poipette. Depuis lors, je ne les ai jamais vus revenir. Fin de citation. Par ailleurs, devant le CDCAM, document IS 19.47, vous avez dit ce qui suit à la page en numère 00019666, en anglais 00680652 et en français 00823166. Il y a un monsieur Rassi qui vous pose la question de savoir, à l'époque, comment s'appelait le commandant de la division 310 ? Vous avez répondu, il s'appelait Eun. C'était Hoop Eun. Le commandant adjoint était Koom. Le membre était Poom. Ils ont été arrêtés dans la première vague. Et on vous a demandé, est-ce que vous savez qui est venu les arrêter ? Vous avez répondu, c'était les gens de la zone sud-ouest. Fin de citation. Alors, concernant cette réunion à Wattenham, qui étaient les cadres de la zone sud-ouest qui ont tenu cette réunion ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous les connaissez ? Qu'est-ce que vous les connaissez ? Qu'est-ce que vous les connaissez ? Qu'est-ce que vous les connaissez ? Non, je ne les connaissais pas. Non, je ne les connaissais pas. Et qui était présent à cette réunion à Wattenham ? Est-ce que c'était l'ensemble des cadres et des combattants de la division 310 ou bien seulement une partie ? Ils étaient subordonnés à la division 310. Ils étaient subordonnés à la division 310. Ce que ce nouveau groupe nous demandait de faire. Est-ce que les cadres de ce nouveau groupe du sud-ouest vous ont dit, lors de ce rassemblement à Wattenham, que les dirigeants de la division 310 avaient trahi le parti ? Ils ne l'ont pas mentionné. Ils ne l'ont pas mentionné. Est-ce qu'on a passé un extrait de confession enregistré ? Vous en êtes sûr ou vous ne vous en souvenez plus ? Est-ce que vous êtes sûr ou vous simplement n'en souvenez-vous ? La réunion a été diffusée par haut par heure. Il y a eu beaucoup de bruit. Je ne me souviens pas d'avoir entendu cela. Est-ce qu'avant l'arrestation de Heun et de Kim, est-ce qu'il y avait un mécontentement ou une inquiétude dans les rangs de la division 310 ? Suite aux arrestations ou disparitions de Khoi Thun ou de Chan Chakray ? Et la disparition de Khoi Thun et Chan Chakray ? Je ne savais pas que Chan Chakray et Khoi Thun étaient arrêtés. Quant à Heun et Pain, ils ont été envoyés à Bonnepa et à Batambang. Et ils ont disparu par la suite. Est-ce que vous savez qui a accompagné Heun à Batambang ? Que pour venir d'ailleurs ? Ceux qui venaient de la zone sud-ouest. Est-ce que vous savez s'il y avait des gens de l'état-major qui avaient accompagné ou pris en charge ces personnes ? Est-ce que vous savez s'il y avait des membres du staff général qui ont accompagné ces personnes à Batambang ? Je n'ai pas idée. Je n'ai pas idée. Alors, dans les jours ou les semaines qui ont précédé ce rassemblement à Batambang, est-ce qu'il y a eu une réunion organisée ou présidée par Bonn ? Près de Batambang, durant laquelle il aurait annoncé qu'il comptait prendre le pouvoir ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez rejoint le site de Kampang-Chinang après la purge de Heun et ses adjoints ? Ils ont été envoyés à Kampang-Chinang après Heun et ses députés ont été purgés ? Oui. Le tour est venu. Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais que vous ayez dit à la Chambre identifier plus avant quelques cadres de votre régiment et pour cela, je voudrais vous montrer un document. le document E3, barre 1, 5, 8, 5. C'est aux pages 2 et 3 en français, 2 et 3 en anglais et page 2 en clair. Et avec l'autorisation du Président, j'aimerais également pouvoir faire afficher ces pages à l'écran. Monsieur le Président, je voudrais vous montrer ces pages à l'écran. Président, allez-y. Alors, il s'agit d'une liste de noms des participants à la première formation de l'état-major organisée le 20 octobre 1976. Parmi ces participants, il y en a 51 de la division 310. Alors, tout d'abord, je crois que là, c'est sur la première page et non pas la deuxième en Khmer. Si vous retournez sur la première page, au numéro 1 et 2, on trouve les noms du camarade Heun, secrétaire de la division 310, et du camarade Heun, secrétaire adjoint. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez dit devant les enquêteurs que Heun était l'adjoint de Heun à la division 310 et que Heun était le membre du comité. Mais ici, nous avons Heun qui est décrit comme secrétaire adjoint. Est-ce que ça a rafraîchi votre mémoire sur le fait que Heun, fin 1976, avait pris la place de Khmer comme secrétaire adjoint à la division 310 ? Bien, maintenant, venons-en au numéro 16 à 25 sur votre liste. Il s'agit des noms et fonctions de tous les cadres supérieurs du régiment 12 et de ces bataillons. Vous avez déjà parlé du camarade Peng qui se trouve au numéro 16. Mais au numéro 17 à 25, est-ce que vous pouvez lire les noms et nous dire si vous vous souvenez de certains de ces noms du régiment 12 ? Ils étaient en partie du régiment 12. Je peux lire les noms, mais je ne me souviens pas de tous les noms. Alors, on a au numéro 17, ce camarade Norn, secrétaire adjoint du régiment 12. Est-ce que ce camarade Norn est la même personne que celle que vous avez appelée Aoun ? Est-ce que vous avez appelée Aoun dans vos records ? Non, Norn était un nouveau venu. Au numéro 24, figure le nom du camarade Sim, secrétaire de bataillon. Peut-être que je prononce mal, mais vous pourrez le lire au numéro 24. Est-ce qu'il s'agit de la même personne que vous avez décrite comme étant le chef du bataillon 124 ? C'est Mousson ? Je ne suis pas sur ma prononciation. Sim, Sam ? Nung Hai. Answer, yes, that is correct. Nous avons un document au dossier, le E3 bar 342, qui est une liste révisée des prisonniers de S21. Au numéro 3750, il y a le nom complet de cette personne, peut-être que vous pourriez nous aider à savoir si c'est bien la même personne, qui s'appelle Koun, K-H-U-O-N, Sui, S-U-Y, alias Sim, S-I-M. Entrée à S21 le 24 février 1977. Est-ce que ce nom de Koun Sui, alias Sim, est bien la même personne qui figure au numéro 24 du document que vous avez sous les yeux ? C'est-ce que c'est le numéro 24 du documentaire que vous avez sous les yeux ? J'ai le nom de Koun Sui. Je ne connais pas son vrai nom. Je ne connais pas son vrai nom. Et enfin, est-ce que vous avez connu, son nom n'est pas sur la liste, mais un dénommé Mick Satt, M-I-E-C-H, Satt, S-A-T, alias Sait, S-A-E-T, qui était assistant du régiment 12. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous dire pourquoi votre régiment 12 a-t-il été envoyé travailler dans les rizières et creusé des canaux à Anlong Kangan ? Est-ce que vous avez dit pourquoi la régiment 12 a-t-il été envoyé sur l'air à Anlong Kangan ? Vous avez dit devant le cdcam IS19.47 à la page en Khmer 00019660. En anglais, 00680645. Et en français, 00823160. Par la suite, en 1976, les purges ont été pratiqués. Il n'est plus resté que moi-même et quelques-uns de mes partisans. Nous étions 50 à 60 personnes, et nous étions à peu près semblables au niveau des grades. Ils nous ont ordonné d'intégrer une unité. Ils ont créé une unité qui était la 17. Une unité 17 en question pouvait être exterminée à tout moment, parce que ces chefs étaient considérés comme les plus malfaisants. Fin de citation. Est-ce que cette unité 17 a été créée après la réunion à Wat Phnom, lorsque vous avez appris que EUN avait été retiré ? C'était après la réunion à Wat Phnom. Est-ce que cette unité 17 avait aussi pour nom Bataillon 317 ? Or rather, was Unit 17 also called Battalion 317 ? Je n'ai jamais entendu parler de 317. À cette époque-là, j'ai entendu parler de 317. À cette époque-là, j'ai entendu les gens appeler cette unité 17. Je vous remercie, le moment est en train de vous. la chambre, la suspendre l'audience, jusqu'à 15h, la subvention de l'audience, et d'envoyer le témoin dans une salle après la pause. La chambre, la suspension de l'audience, jusqu'à 15h, la suspension de l'audience, et d'envoyer le témoin dans une salle à la petite pause. Le cours est en récession. Sous-titrage ST' 501